... ... ... ... ... ... ... ... Jamel, il n'est pas là ? Jamel. Jamel, non, il n'est pas là. Un autre arabe, peut-être ? C'est original, ça, franchement. Cette entrée sur Diams, en tout cas, ça faisait Jones. On sent que vous avez envie, Madame Royal, de séduire les jeunes. Non, non, Monsieur Ruquier, vous savez, je suis une mère de quatre enfants. De quatre enfants, je suis une maman. Et je crois que c'est cela que les jeunes réclament à travers cette jeune Diams, une génération maman. Elle l'a dit elle-même. Voilà, les jeunes me réclament et j'entends bien y répondre. C'est vrai, c'est vrai que j'aime... ... J'aime tous les jeunes. Viscéralement. Vous savez, moi, je kiffe les Rebeux. ... Je kiffe les Renois. Je kiffe ma race. Mais, je n'oublie pas les jeunes issus de l'immigration portugaise. ... notamment à mon jeune concierge qui me gratifie chaque matin sympathiquement d'un ... Ce à quoi je réponds, et c'est normal, ce à quoi je réponds, Gratias. Gratias, amigos. Et bien voilà, Monsieur Ruquier, ce qu'est le parler vrai, le parler juste, le parler vrai. D'accord, vous l'avez dit déjà ça. Voilà, le parler juste en tout cas. Je voulais vous remercier d'être... Et le parler vrai, oui. Ça, vous l'avez dit. Je voulais vous remercier d'être là. ... Parce que j'imagine que vous êtes très, très... Voyez les jeunes. Oui. J'imagine que vous êtes très occupée en ce moment, Madame Royal. Vous savez, moi, je suis là où l'on m'invite. Oui. C'est comme cela qu'hier, je me suis retrouvée au beau milieu d'une bar mitzvah. On ne sait pas pourquoi. Et que demain, je serai à Rungis pour la fête du Cervelin. Mais vous savez, être au cœur du réel. Oui. Cela fait partie de ma démarche, de mon projet, pour une démocratie participative. Démocratie ? Démagogie ? Démocratie participative. Oui, moi, je dis, réfléchissons ensemble à ce qu'il se passe. Réfléchir ensemble, pourquoi ? Eh bien, parce que, d'une part, je n'y arrive pas toute seule. Rires Je vous vois rire, Madame Digou. Je vous vois rire, attention. Et parce que, d'autre part, voilà. Je fais ce que je veux avec mes cheveux. Voilà. Tout simplement. Alors, en quelques mots, Madame Ségolaine Royal, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir été élue ? Élue ? Oui. Non, non. Monsieur Ruquier, rien n'est fait encore. Je n'ai pas été élue encore, je vous en supplie. Attendez que les sympathisants se manifestent. Vous ne m'avez pas laissé terminer ma question. Pardon. Qu'est-ce que ça a fait d'avoir été élue la sixième femme la plus sexy du monde par un magazine masculin ? Alors là, Monsieur Ruquier, je vous répondrai. Poseriez-vous ce genre de question à un homme ? Non. Non. Bon. Alors, alors, posez-moi une autre. Bon, ben, je vais prendre une autre question, alors. Ah ben, voilà, j'en ai une autre, ça tombe bien. J'en ai une autre, alors, puisque vous ne voulez pas de celle-là, j'en prends une autre. Qu'avez-vous à répondre à ceux... Non, Madame Royal. Qu'avez-vous à répondre à ceux qui prétendent que vous avez une politique de droite ? Bien. Je vais revenir à la question précédente, si vous me permettez. Il est vrai que j'ai été élue sixième femme la plus sexy de l'univers intersidéral. Devant Monica Bellouki, il me semble. Devant Pamela Anderson. Et devant Madame Guigou. Alors écoutez, moi, je vais vous dire, être sexy, je crois que ça ne se contrôle pas. Non. Je crois que c'est avant tout une nature. et qu'en tout cas, cela ne fait pas partie d'une opération séduction de quelque sorte. D'accord, mais au sujet de la question... Au sujet de la question que je vous avais finalement posée, de votre positionnement gauche-droite, c'est ça qui nous intéresse maintenant. Alors, euh, voilà, gauche-droite... Alors, Monsieur Ruckier. Oui. Tout d'abord, je prône un certain retour à l'autorité, mais je crois qu'on peut être socialiste et être ferme. Hein, il suffit de... de faire un peu de stop. Vous voyez ? Ça se travaille. Bon. On... On sait que... Madame... Madame Hollande, on sait que votre comp... Madame Royal. Oh, pardon. Hollande. Ah oui, pardon. Madame Royal. Je ne connais pas cette personne. C'est un lapsus révélateur. On sait que votre compagnon François Hollande se retrouve souvent dans l'ombre en ce moment à cause de vous. Et, par exemple, on a vu cette photo dans Paris Match titrée Ségolène à la barre. Comment votre mari... Oui, alors, vous savez, un couple, c'est une équipe. Il arrive que ce soit moi qui mène, en effet, comme sur cette photo. Mais, mais, mais parfois, c'est François. Enfin, je veux dire, là, Ségolène à la barre. Mais, quelquefois, François à la barre. Et on... Il suffit de, de, voilà, choisir le moment. Euh... Rarement, ceci dit. Mais, euh... Je vais vous dire, dans mon couple, je vous dirai même que c'est François qui porte la culotte. Et c'est moi qui l'enfile, bien sûr. Sinon, ça ne marche pas. La culotte, pas François. Bien sûr. Madame Royal, on a vu récemment Nicolas Sarkozy entouré de personnalités, Johnny Hallyday, Doc Gineco, j'en oublie sûrement, qui le soutiennent. De votre côté, qu'en est-il ? Vous avez des soutiens, people ? Écoutez, sans vouloir me la raconter, sans vouloir me la wège, je compte parmi les gens du monde artistique quelques nombreux supporters, et pas des moindres, notamment Johnny Rock, le sosier officiel de Johnny Hallyday, et également la totalité des forbans. Les forbans ? Les forbans. Et je peux vous dire qu'on s'éclate en dansant le flip and flap. Croyez-moi. C'est vieux, ça. Un mot sur l'affaire Nolwenn, pas la chanteuse, mais la jeune militante socialiste qui vous a interpellé à Quimperlé le week-end dernier, lors d'un meeting. Vous avez été un peu sévère avec elle, quand même. Non, écoutez, j'ai fait ce qu'il fallait depuis pour me faire pardonner. J'ai invité cette jeune personne à une dégustation d'huître du côté d'Arcachon. Et depuis, alors depuis, bizarrement, pas une nouvelle. Ah oui ? Pas un mot de remerciement. Elle fait la morte. C'est son premier. Bon. On vous attaque quand même très souvent sur le manque d'idées. On dit que votre politique n'a ni queue ni tête. Ma politique n'a ni queue ni tête. Alors non. Je vais vous dire qu'elle n'est pas de queue, certes. En revanche, elle a une tête. Et je puis vous dire que c'est avec la tête qu'on avance. Parce que finalement, avec une queue, que fait-on, monsieur Ruckier ? Je vous pose la question, que fait-on avec une queue ? Eh bien, l'on fait exactement ce que moi, je ne pourrais jamais faire aux Français. Vous avez compris ? Merci. Merci madame Ségolène Royal. Vous pouvez applaudir Florence Foresti. Chaque samedi, l'invité qu'on n'a pas pu avoir.